Mes chers camarades, bien le bonjour ! Pourquoi est-ce qu'une enquête policière c'est si difficile ? Bah tout simplement parce que le coupable se cache. Mais une enquête historique alors ? Bah c'est un petit peu différent parce que le temps s'est chargé d'effacer les indices et les traces d'une personne disparue depuis assez longtemps. Aujourd'hui on va donc relever un défi, on va traquer une personne qui a été oubliée de l'histoire et qui en plus déjà à l'époque voulait échapper à ses contemporains. Ce type c'est le comte de Saint-Germain qui mentait sur ses origines et sa date de naissance parce qu'il voulait faire croire qu'il était immortel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir le partenaire de cette émission qui vous plongera justement dans une enquête ou plus précisément une grande chasse au trésor. Cette chasse au trésor c'est l'élixir d'or. Elle a été lancée par l'entreprise Unsolved fondée par deux amis d'école et elle vous propose de partir sur les traces du comte de Saint-Germain et de son secret pour atteindre l'immortalité. Un coffre est enterré quelque part en France, son emplacement est donné par la résolution de 6 énigmes et dès que quelqu'un trouve le coffre, le jeu s'arrête et cette personne remporte l'intégralité du lot à gagner qui est de 100 000 euros. Et ils ont vu les choses en grand, cette chasse au trésor est lancée en partenariat avec les guides du Petit Futé et avec le château de Volvicomte qui accueillera le grand gagnant ou la grande gagnante pour une cérémonie de remise du prix. Les 6 énigmes illustrés sont rédigés sur un parchemin de près de 1 mètre de longueur, disponibles en français et bientôt traduits en 6 autres langues. Tout le monde peut participer à condition d'être majeur, alors si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien en description, mais aussi sur l'épisode nota bonus qu'on a réalisé spécialement pour creuser le sujet. Je vous promets une chasse au trésor pleine d'histoires, de cultures, de rebondissements et de mystères. Des mystères, il y en a une montagne concernant le comte de Saint-Germain. Tellement que je vais devoir commencer par faire un peu le point avec vous sur tout ça parce que sinon on n'arrivera jamais à comprendre qui était vraiment le bonhomme. Premier problème, il y a assez peu de sources directes qui mentionnent le comte de Saint-Germain. Et en plus, elles sont très dispersées. En effet, cet aventurier du XVIIIe siècle apparaît parfois ça et là, un coup en Angleterre, puis en Bavière, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Russie et en Prusse où il meurt enfin en 1783, ça au moins on en est sûr. Deuxième difficulté, on a toujours un petit doute sur qui est qui, car souvent Saint-Germain change de nom et même de profession. Un tour musicien, il devient teinturier voire alchimiste puis espion. Et comme il parle plein de langues, il passe facilement d'un milieu à l'autre, naviguant parmi des réseaux d'aristocrates et de lettrés de toute l'Europe. Troisième souci, Saint-Germain ment. Alors oui, déjà pour couvrir ses arrières quand il espionne, mais aussi pour réveiller l'admiration et le fantasme. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est assez génial. Quatrième gros problème, quand il ment, eh bien les gens le croient. C'est bien que même les sources de l'époque, même les gens qui l'ont personnellement côtoyé, sont parfois crédules et racontent n'importe quoi. Et enfin, cinquième problème, comme il a versé dans le mysticisme, affirmant être immortel, les auteurs et chercheurs qui ont depuis voulu redécouvrir sa vie sont parfois… difficiles à croire. Ces historiens autoproclamés tentent parfois de faire des liens qui n'existent pas quand ils ne sont pas carrément convaincus que oui, Saint-Germain était un mage immortel. Et ça, ça a un sixième effet assez désastreux. Puisque tout est très sulfureux, eh bien j'ai l'impression que les historiens et les historiennes, les vrais, se sont un peu détournés de Saint-Germain. En gros, oui, ça passionne certains religieux parce qu'il a tout de même eu une drôle de vie. Mais en même temps, si on passe les petites anecdotes du personnage, il faut reconnaître que le type a traversé son époque sans vraiment la marquer. Du coup, voilà, on a une histoire qui fait fantasmer pas mal de gens, mais qui n'intéresse pas vraiment les historiens. Des mensonges, des sources et des recherches rares parfois trompeuses, franchement j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à faire cet épisode. Mais on peut remercier le blog Savoir d'Histoire qui a rassemblé tous ces éléments et on a fait un article vraiment super intéressant. Et c'est grâce à cette première perspective, il faut le dire, qu'on a pu enfin se lancer dans une recherche organisée. Alors n'hésitez pas à découvrir ce blog qui regorge d'articles passionnants, je vous le mets en description. Allez, c'est parti, maintenant on rentre au cœur du sujet ! La première fois qu'il fait parler de lui, notre héros se trouve en Angleterre sous le règne de Georges II. On le sait, grâce à des lettres écrites par un noble londonien, écrivain et homme politique, Horace Walpole. En 1745, Walpole dit que Saint-Germain est arrivé en ville il y a deux ans, donc en 1743. Cet homme, fou, insensible, assume qu'il vit sous un faux nom. Toutes sortes de rumeurs courtent à son sujet. On le croit italien, espagnol ou polonais. Il aurait épousé une Mexicaine fortunée avant de lui voler tous ses bijoux, à moins qu'il ne soit un prêtre, un talentueux joueur de violon professionnel ou un riche noble. Le prince de Galles lance une enquête à son sujet, car on croirait volontiers que c'est un espion venu de l'étranger. En vain, on ne trouve rien et il est relâché. N'empêche que sa réputation en prend un coup. Et aux yeux de Walpole, et sans doute de beaucoup d'autres, malgré sa fortune, Saint-Germain n'est définitivement pas un gentleman. Malgré tout, les gens admirent ses compositions musicales. Et d'ailleurs, ses partitions ont été publiées en 1749 sous le titre de « Musique raisonnée selon le bon sens aux dames anglaises qui aiment le vrai goût en cet art ». C'est lui aussi qui aurait composé l'opéra « L'In Costanza dell'Ousa ». Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur sa vie à Londres. À partir de là, on n'a plus de traces de Saint-Germain, qui a sans doute quitté la ville, voire même le pays. Il n'a laissé que le souvenir de sa musique, mais sans particulièrement attirer la protection d'un mécène ou d'un puissant. Juste, il disparaît. Après quelques voyages en Europe de l'Est, il réapparaît pour une période durable à Paris où il affirme qu'il a déjà vécu auparavant. On peut y suivre son parcours, grâce à une grande mode de l'époque, les mémoires. À l'époque, les courtisans aiment se réunir en salon littéraire et laisser des témoignages de leur quotidien. Il y a par exemple le journal « Les mémoires du Marquis d'Argenson », « Les mémoires sur Louis XV et Madame de Pompadour, écrit par Madame du Hausset », « Les mémoires de Félicité de Jean Lys ». Ce sont des témoignages assez précieux. Par exemple, Madame de Jean Lys a assisté au règne de Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Elle peut donc retracer toute la révolution, mais elle a aussi éduqué de nombreux princes et princesses européens, dont le futur roi Louis XVIII. Autant dire qu'elle a des choses à raconter. Mais attention, beaucoup de ses mémoires sont aussi partiales, car les différents auteurs se contredisent quand ils ne sont pas carrément des faux qui datent de bien plus tard. En tout cas, en les recroisant entre eux, on dirait que Saint-Germain fait son entrée à Versailles en 1758. Il a le support de deux personnes de poids, tout d'abord Abel François Poisson de Vendière, marquis de Marigny, qui est surintendant des bâtiments, c'est-à-dire qu'il se charge de concevoir et d'entretenir les palais royaux, et à l'époque de Versailles, c'est pas rien. Et ensuite, Abel François a une sœur, Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous le nom de marquise de Pompadour. Maîtresse du roi jusqu'en 1751, elle a encore beaucoup d'aura à la cour et reste une amie, confidente et conseillère de Louis XV. Donc avec de tels soutiens, le comte de Saint-Germain fait à peu près ce qu'il veut. Mais attention, parce qu'au fond, ça reste un job. Saint-Germain va être entretenu, il va pouvoir squatter un lit et une place à table, mais en contrepartie, il doit divertir le roi, distraire les courtisans, bref, devenir une attraction qui vaut le coup. Et il faut reconnaître qu'il se donne à fond. Comme à Londres, sa fortune d'origine inconnue est palpable. Parfois, pendant une discussion, il offre une pierre précieuse à quelqu'un comme si c'était une plaisanterie sans valeur. C'est un vrai conte de Monte-Cristo, tout le monde se demande d'où il vient. Il a un vrai talent pour raconter ses histoires et ses voyages, mais aussi ses récits du passé qu'il connaît extrêmement bien. Pour le coup, il semble si cultivé, si bien éduqué, qu'il fait aux Français l'effet inverse des Anglais. On ne peut pas croire que ce n'est pas un vrai gentilhomme. Comme quoi, en disant, soit il a amélioré sa technique de drague, soit il a réellement vécu des choses passionnantes. Différents témoins attestent de son érudition. Il parle de nombreuses langues, maîtrise la science, la médecine, l'histoire, joue de la musique et peint à merveille. C'est bien qu'il dîne parfois avec Madame de Pompadour et le roi Louis XV en personne. Mais c'est un autre talent qui va faire naître sa légende. Car en effet, Saint-Germain est chimiste. Il a obtenu un local à l'intérieur même du château de Bord pour mener ses expériences. Son but est d'améliorer les procédés de teinture des tissus pour que la France et son roi produisent des vêtements, soirées et tapisseries d'excellente qualité. Alors, lorsqu'il est vers la Loire, isolé et éloigné de Paris, on commence à se poser des questions. Et si Saint-Germain n'était pas un simple chimiste, mais… un alchimiste ? Cela impliquerait son immense fortune sortie de nulle part. Or, à l'époque, l'alchimie comme la magie est un sujet qui fascine, émerveille et que beaucoup de gens, même très bien éduqués, prennent au sérieux. Finalement, la théorie paraît probable. En plus, au même moment, Saint-Germain perfectionne sa légende. Jusque-là, en Angleterre, il s'était contenté de rien dire. En tout cas, on ne sait pas d'où venaient les rumeurs à son sujet. Mais en France, c'est certain, il prend en main son récit et se réinvente tout un passé. En fait, il laisse même entendre que son passé est beaucoup, beaucoup plus long qu'on ne le croit. Il a bien l'apparence d'un quarantenaire, mais lorsqu'il raconte un événement de l'ancienne histoire de France, on s'y croirait. En 1759, le baron Charles-Henri de Gleichen raconte comment Saint-Germain s'adapte à son public. Face à quelqu'un d'érudit, il raconte l'histoire de Henri VIII, mort en 1547, donc il y a plus de 200 ans. À quelqu'un de curieux, ou à une femme qu'il veut séduire, il sous-entend qu'il a assisté aux événements, ou qu'en tout cas, il a des sources de première main. Et face à une personne simple ou vraiment crédule, il l'affirme carrément, lui, Saint-Germain, était déjà sur terre il y a 200 ans. Oui, il a fréquenté Henri VIII et François Ier, mais la plupart du temps, il évite. Il préfère faire des sous-entendus. Par exemple, la petite félicité de Jean-Lys a 13 ans. Saint-Germain lui demande si elle a hâte d'avoir 18 ans, et si, une fois 18 ans, ça lui plairait de rester jeune pendant très très longtemps. Alors forcément, l'enfant lui répond oui, et le comte, très sérieux, lui promet que ce sera le cas. Comme s'il possédait le secret de la jeunesse éternelle. Ce genre de rumeurs se répand très rapidement dans le petit monde de la cour, et même au-delà. Certains répètent les propos de Saint-Germain, les déforment et les exagèrent, et bientôt tout Paris fantasme sur cet étrange bonhomme. Dans ses mémoires, Gleichen raconte même comment un comédien, se faisant passer pour Saint-Germain, exagère au point de raconter aux gens du peuple qu'il a fréquenté Jésus en personne. Là, c'est vraiment devenu la grosse farce, et la petite mythomanie de Saint-Germain risque de lui coûter assez cher. Parce qu'au bout du compte, avec un passé aussi flou et une telle fortune, il commence à intriguer les puissants, et il est même mêlé à une affaire d'espionnage. Nous sommes alors en 1760. Ça va faire quatre ans que la guerre de Sept Ans oppose deux camps, la France, la Russie et les Habsbourg d'Autriche, alliés contre l'Angleterre, la Prusse et Hannover. Les nations, fatiguées, tentent de négocier une paix en secret. Mais qui envoyer comme diplomate à la haie ? Louis XV pense à Saint-Germain. Après tout, il pourrait aussi bien être polonais qu'italien ou autre. C'est quelqu'un d'impartial. Alors le roi l'envoie. Mais il n'a pas consulté Étienne-François de Choiseul, qui est son principal ministre. Monarchie absolue ou pas, Choiseul n'est pas là pour servir de potiche, alors hors de question qu'un charlatan passe devant lui. Il fait donc accuser Saint-Germain de trahison et d'espionnage, et ordonne son arrestation. Décidément, ça commence à devenir une habitude. Mais cette fois, Saint-Germain ne se laissera pas prendre une deuxième fois. Il prend la fuite, et parcourt l'Europe en changeant plusieurs fois de nom pour échapper à ses poursuivants. Comme quoi, même avec la protection du roi, il y a des limites. Avec le gugus qui faisait semblant d'avoir fréquenté Jésus, Saint-Germain aurait pu avoir de gros ennuis, par exemple avec l'Église. Du coup, il se dissimule comme s'il voulait s'évaporer dans les ombres de la nuit. Et ce n'est pas une expression. On le retrouve trois ans plus tard, à Bruxelles, dans les Pays-Bas autrichiens. Il se fait appeler Comte de Surmont, et se présente au Comte Charles de Cobens, un ministre réformateur. Il affirme qu'il a de grands pouvoirs d'alchimistes. Il sait produire à volonté un métal semblable à l'or, ou fournir des remèdes qui guérissent toutes les maladies et prolongent même la vie. Mais pour ça, il refuse de se montrer de jour et ne fréquente le ministre qu'à la nuit tombée. Le seul témoin de cette histoire est le propre neveu de Charles de Cobens, Jean-Philippe de Cobens, qui en veut à mort à cet arnaqueur qui escroque tout le monde. Dans ses mémoires, il condamne ce voleur qui ridiculise sa famille, appauvrit son pays, et finalement disparaît sans laisser de traces, laissant derrière lui d'énormes dettes. Pour finir, il serait mort à Hambourg après avoir rejoué son arnaque dans d'autres pays, comme il l'avait déjà fait en France et en Angleterre auparavant. Sauf que là, Jean-Philippe se trompe. Et oui, Saint-Germain continue de voyager, mais non, il n'est pas mort à Hambourg. On arrive enfin sur un terrain un peu plus certain, parce que les derniers jours et la mort de Saint-Germain sont, pour le coup, mieux connus que ses origines et sa naissance. Et c'est grâce à son dernier bienfaiteur, qui est aussi devenu son ami. Et donc, là, on a des infos de première main, pour changer. En 1779, Saint-Germain arrive au Danemark, à Altona. C'est là qu'il croise un éminent personnage, le Landgrave Charles de S. Castle, l'ancien gouverneur de Norvège. A l'époque, le Danemark-Norvège est une puissante union qui a même des colonies en Afrique, en Inde et dans l'Océan Indien. Donc, S. Castle, ça n'est pas n'importe qui. Il se méfie de Saint-Germain, qui squatte presque de force chez lui, mais peu à peu, des contacts le rassurent. Il faut dire que le Landgrave est un franc-maçon très intéressé par les secrets alchimiques. Or, un ami prussien le rassure, il a fréquenté Saint-Germain qui fait effectivement des miracles, et peut transformer un diamant sans valeur en une pierre de très grand prix. Rassuré, S. Castle avoue qu'il devient même rapidement un disciple de son invité. Ce dernier raconte alors ce qui peut être son dernier mensonge. Fils du prince de Transylvanie, il aurait été recueilli par Jean-Gaston de Médicis, le tout dernier des Médicis. Il a tout vu, tout vécu. Constantinople, l'Europe et la France, son pays favori. Il lui raconte alors sa mission secrète à La Haye, ses aventures et ses évasions. S'il a été un escroc, à en croire S. Castle, Saint-Germain s'est effectivement racheté une conscience. Ils montent ensemble une teinturerie, à Eckernford, et de fait, ses produits sont de bonne qualité. Quant à ses médecines, il les vend très cher aux riches, mais les distribue gratuitement aux pauvres. Mais rongé par les rhumatismes, Saint-Germain meurt le 27 février de l'année 1784. Rideau, le personnage sort de scène, et honnêtement, même aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en penser. Et le pire, c'est qu'à partir de maintenant, je pourrais même écrire un deuxième épisode, rien que sur la mémoire du comte de Saint-Germain. Très peu d'historiens se sont penchés sur le cas de cet imposteur, qui, de toute façon, a surtout servi les lubies de quelques riches de son époque. En revanche, il y a toute une littérature non historique qui a raconté, et même surinterprété, sa vie. À partir de la franc-maçonnerie de S. Castle, des liens ont été tirés par Helena Blavatsky et Henri Styl Holcott, qui ont fondé la société théosophique. On verse dans la magie, la spiritualité mêlant bouddhisme, christianisme et ésotérisme, et on réimagine l'histoire avec des races anciennes d'anges ou d'ariens, ce qui va d'ailleurs pas mal inspirer Guido von Liszt, fondateur de l'ésotérisme nazi. Tout ce petit monde a complètement repensé l'existence de Saint-Germain, et d'ailleurs, en se citant les uns les autres. Mais surtout, en ne se basant pas sur des faits historiques, mais sur leurs propres croyances. D'ailleurs, je me suis un petit peu amusé à vous piéger aussi, parce que j'ai dit que le conte disparaît, qu'il s'évapore, qu'il est mystérieux, mais en fait, ça c'est ce que les gens ressentaient sur le coup à l'époque, parce qu'ils étaient mystifiés. Alors qu'en fait, en histoire, c'est assez normal de ne pas pouvoir retracer la vie de quelqu'un, de A à Z. Parce que les sources, elles sont parcellaires, évidemment, on n'a pas tout, et parfois une personne, elle nous échappe pendant quelques années. Maintenant, ça ne veut pas dire que Saint-Germain se téléportait d'une destination à l'autre. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est rassembler les fragments, tenter de les comprendre, et pourquoi pas faire des hypothèses pour expliquer ce qui s'est passé. En résumé, on n'a pas besoin de fantasmer l'histoire. Ou alors si, mais avec des jeux comme le partenaire de cet épisode, que je remercie encore une fois, Unsolved, qui organise l'élixir d'or, une gigantesque chasse au trésor, basée justement sur le côté mystico-ésotérico-étrange de Saint-Germain. Je vous ai mis un lien en description, et il y a même un épisode bonus entier, rien que pour découvrir ce jeu. Donc à tout de suite sur NotaBonus, ou à bientôt ici pour un prochain épisode. Salut !